C'était samedi soir à Paris. Les basketteurs de l'élan Béarnais acclamés par leurs supporters après leur victoire en Coupe de France face à Strasbourg. Une fête attendue depuis 15 ans. Dans les tribunes, le grand patron des nouveaux investisseurs américains du club, Greg Heuss, prêt pour la vente de tokens, c'est-à-dire d'actions numériques, lancés aujourd'hui. Vous savez, c'est très sérieux. Quand vous achetez un token, vous avez un retour économique sur les dividendes, les revenus et les profits du club. Vous allez en bénéficier. Grâce aux tokens, vous allez aussi pouvoir voter et vous avez une voie pour participer aux décisions. C'est donc beaucoup plus important que de choisir les couleurs des t-shirts ou encore du bus. Cette vente de tokens est une première dans l'histoire du basket français. 500 lots de 500 jetons disponibles en exclusivité pour la France avant une vente mondiale. Une véritable levée de fonds pour le club. Ça permet surtout de se constituer une réserve pour pouvoir capitaliser quand il le faudra, faire des augmentations de capitaux successifs quand il le faudra, réinjecter de l'argent au niveau de la trésorerie quand il le faudra. Oui, c'est quelque chose qui ne va pas forcément que nous permettre d'augmenter le capital. Le budget, ça va nous permettre surtout de consolider et de structurer le club sur plusieurs mois, voire plusieurs années, bien sûr. Parmi les peut-être futurs actionnaires, les membres de l'association de supporters Los Péones, prêts pour l'aventure. On n'est pas simplement supporters, on va être aussi quelque part un peu actionnaires aussi de notre club. On veut donc s'impliquer beaucoup plus en tant que groupe de supporters et puis pouvoir bénéficier aussi peut-être de quelques avantages, aller voir les joueurs dans les vestiaires, enfin voilà, vraiment tout l'envers du décor de l'élan. La vente française exclusive se terminera le 9 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada